Il y a trois inconvénients à facturer à l'heure pour vos clients en coaching. Quand vous vendez du coaching à l'heure, qu'est-ce que ça provoque chez votre prospect ? La première chose, c'est qu'il ne s'est pas orienté résultat. Votre prospect, prenez de la distance, sortez de votre activité, de votre métier, mettez-vous à sa place. Votre prospect, il a des aspirations ou peut-être des problèmes ou peut-être les deux. Quand votre coaching, vous le facturez à l'heure, vous ne pouvez pas orienter résultat. Par exemple, il veut être en meilleure forme, il veut perdre du poids, il veut faire une reconversion professionnelle, il veut développer son business, il veut avoir plus confiance en lui. Tout ça, c'est des objectifs qu'inconsciemment ou consciemment, votre prospect a. Quand votre prospect qui devient votre client, vous le facturez à l'heure, ce qui se passe, c'est qu'il rentre dans un processus, mais ça se peut durer une séance, ça se peut 5, ça se peut 28. Il ne sait pas, est-ce que ça a duré un mois, trois mois, quels résultats il va atteindre. C'est comme si dans votre GPS, vous mettez une destination, mais il n'y a pas les étapes et il n'y a pas à quelle heure il arrive. Le client sait à peu près qu'il veut être moins timide, mais il ne sait pas où est-ce que vous l'emmenez. Pourquoi ? Parce que vous facturez à l'heure. Parce que vous ne pouvez pas lui dire en une heure, on va atteindre ce résultat. Ce n'est pas possible, votre objectif est trop ambitieux. Du coup, quand vous facturez à l'heure, vous ne donnez pas la possibilité à votre client de pouvoir construire un vrai projet. En fait, chaque séance est juste une tâche. Je vais vous dire en fin de vidéo la solution, l'alternative à la facturation à l'heure. Deuxième inconvénient pour votre coacher, c'est que du coup, il est désengagé. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque séance, il a une porte de secours. À chaque séance, il peut dire, bon, j'arrête, j'arrête, je continue ou j'arrête avec ce coach ? Bon, là, je n'ai pas eu de résultat tout de suite. Là, cette semaine, je ne vais pas bien. Oh tiens, en ce moment, je ne vais pas bien. Oh tiens, les finances en ce moment, c'est peut-être un peu ric-rac, c'est la crise. Bref, tout plein d'émotions vont impliquer en lui la décision, le questionnement. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête ? Et du coup, ce n'est pas engageant pour lui. Quand il rejoint, quand il travaille avec vous, il n'y a pas ce côté, ok, j'y vais et je prends la voiture et puis je vais d'un point A à un point B. Il y a un peu ce côté, je marche, mais je peux m'arrêter, je peux regarder à gauche, à droite. Tiens, et si je travaille avec un thérapeute ? Et si je travaille avec un autre coach ? Et si je suis une formation ? Donc, vous ne rendez pas service à votre client parce que lui n'a pas l'impression de faire un voyage avec vous. Vraiment, à chaque étape. Il n'est pas dans l'avion avec vous pour faire un Paris-Sydney. Il marche à pied avec vous et puis à tout moment, il peut changer de direction. Et donc, ça, ce n'est pas bon pour votre client parce que lui, il a besoin de s'engager, pas juste par rapport à vous, mais par rapport à lui-même. Il a besoin de s'engager et de dire, ok, les trois prochains mois, je le dédie à travailler sur ça. Et puis, troisième inconvénient, c'est un petit inconvénient, mais moi, par exemple, j'ai déjà consulté, comme vous tous, j'imagine des thérapeutes, des médecins, et j'ai déjà coaché des gens à l'heure. Le problème, c'est que vous allez vous retrouver avec des gens qui vont devoir payer chaque séance. La dernière fois, j'ai dû payer une séance via Paypal. Donc, j'ai dû me souvenir le lendemain de la séance qu'il fallait payer. Ou il y a le côté, tiens, je n'ai pas de monnaie, tiens, il faut que j'efface le chèque, tiens, il faut que je fasse le virement. Bref, c'est des petites choses, mais ça ajoute de la friction. Vous ne voulez pas que votre séance, le haut niveau d'énergie que vous avez ajouté à une séance, vous ne voulez pas que ça se termine par, bon, comment je vous paye ? Vous voulez partir sur une bonne note et bien positif et rester sur vraiment avoir ce bon goût en bouche. Le repas avec vous était top, mais après, il y a ce bon goût en bouche. Et il n'y a pas ce côté, bon, vas-y, on se termine par des points pratiques. Donc, c'est peut-être le plus petit des inconvénients, mais cumuler, ça peut nuire à l'énergie que vous voulez mettre à vos coachings parce que lui, il va être à chaque fois fixé sur, OK, il faut que je fasse le chèque, OK, il faut que je fasse un paiement, etc. Et ce n'est pas ce que vous attendez. Donc, la solution, l'alternative, c'est évidemment de facturer plutôt sous un format d'accompagnement en groupe. Donc, j'en parle un peu plus dans le livre, mais je voulais vraiment rester sur ça aujourd'hui, que vous compreniez que, en fait, ce n'est pas la bonne solution de payer à l'heure. Donc, oui, vous pouvez payer, facturer des forfaits de 5 heures, 10 heures, 15 heures éventuellement. Même ça, ce n'est pas idéal parce que vous facturez des kilomètres. Votre client, lui, ce qu'il veut, c'est une destination. Donc, proposez plutôt, et c'est ce que je propose aux clients qui débutent. Je ne connais pas votre situation personnelle, mais ce que je vous dirais, c'est commencer par un accompagnement de 3 mois, par exemple, à base d'une heure par semaine, toutes les semaines, pendant 3 mois. Et vous pouvez déjà commencer à facturer ça à 1 000 euros, 1 500 euros. Et puis, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller à 3 000, 5 000, 10 000 euros même pour certains. Donc, commencez plutôt à promettre, pas promettre, pardon, parce que je suis dans le marketing. Ce n'est pas une vraie promesse, mais c'est une promesse de, on va essayer d'aller vers ce résultat-là, parce que vous ne pouvez pas garantir les résultats de votre client. Donc, vous allez dans cette direction et ça va prendre X mois. Et il y aura une séance par semaine et vous allez travailler de manière qualitative et de manière construite et vraiment faire un voyage ensemble. Et ça, c'est ce que je vous souhaite. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo. Je serai ravi, ravi de répondre à toutes les questions que vous avez.